Alors avant de commencer la vidéo les gars, petite information par rapport à ce qui s'est passé entre ma vidéo annonce et la vidéo celle là quoi Sachez que j'ai passé mon BTS, ça s'est très très bien déroulé Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages de soutien par rapport à ça Et d'ailleurs j'espère que vos BTS les gars se sont très bien déroulés pour les gens qui le passaient aussi De mon côté c'était nickel, alors encore une fois merci ça m'a aidé les petits messages Concernant les vidéos que j'ai fait sur Quez, elles sont bloquées sur Youtube Donc on les retrouvera sur Facebook Sachez que j'ai essayé de discuter avec le network J'ai donné au network mes arguments en citant les articles de loi Le network m'a dit qu'ils étaient pas d'accord et sans argumenter en fait Bah écoutez, s'ils veulent pas discuter, ils discutent pas En attendant les vidéos seront sur Facebook, je sais pas quand est-ce que je les uploaderai dans la semaine sûrement Bah je ferai une vidéo aussi pour vous expliquer comment fonctionne le système de copyright sur Youtube Parce que c'est vraiment de la grosse daube Ensuite je commence à me faire démonétiser un peu de partout hein Je savais que j'avais pas mal de vidéos qui étaient démonétisées mais maintenant je reçois les mails Pour me dire que tiens, t'as démonétisé Donc bah super, très bien Et puis enfin, point positif, voilà je vais vous montrer ce superbe fanart de Say Il paye pas beaucoup de mille au début mais ensuite on se rend compte que si c'est vachement cool Merci Say, je pense qu'on peut commencer la vidéo Donc beaucoup de personnes m'ont suggéré de parler de la chaîne de Batflunch en vidéo Je me suis donc renseigné, j'étais voir la chaîne de Batflunch, j'ai été maté quelques de ces vidéos Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un essayer de ne pas vomir Je vous l'avais promis, le voici J'ai vomi quelques fois et puis ensuite j'ai découvert qu'il avait un pote qui s'appelait Rasmo Ouais, Rasmo, vous savez comme dans les rats Le dessin animé qui passait sur Gully quand on était petit Putain mais d'où tu tires ton pseudo d'un dessin animé qui passait sur Gully quoi ? Bon je prévois aussi les quelques débiles dans les commentaires qui me diront Hein mais, mais Rasmo si c'est en verlan c'est pour dire Mozart Alors je sais que c'est que vite fait le verlan pour être simple t'inverse les syllabes Si t'inverse les syllabes de Rasmo Ça fait Moraz Ça fait pas Mozart Par contre Zarmô ça fait Mozart tu vois Mais Rasmo non ça marche pas, je suis désolé Bon il suffit de jeter un coup de la chaîne pour voir que c'est une chaîne qui est dédiée A faire des pranks et à des gens dans la rue C'est pas très original mais écoute ça peut très bien tourner Par exemple il a fait une vidéo qui s'appelle Bataille de coussins avec des inconnus Et bah franchement ça c'est une prank que j'aime bien Il va avec deux coussins dans la rue Il va en donner un à un inconnu Puis hop coup de coussin C'est soit c'est gentil, c'est marrant Tout le monde y prend du plaisir A la fois la personne qui est entre guillemets prankée Et le mec qui fait la vidéo Ça c'est une bonne prank Ça c'est marrant tu vois C'est bien ça c'est convivial A côté de ça son vidéo sont complètement débiles Prank Mettre en feu la voiture des gens Prank Voler le portable des inconnus Faire croire à un vol c'est toujours une vraie partie plaisir Mais vous savez quoi la vidéo qui a retenu mon attention C'est la vidéo qui s'appelle Prank je vends dans les magasins et la sécurité m'attrape Attendez je l'ai mal dit Prank je vole dans les magasins et la sécurité m'attrape Enfin bon c'est de cette vidéo là qu'on va traiter aujourd'hui Et je vous propose dès maintenant de regarder le début de la vidéo Salut à tous c'est Razmo Ah stop ta gueule Alors Première seconde de vidéo Est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît censurer cette atrocité Ah je suis désolé je parlais pas de son visage Je parlais de sa capuche là C'est quoi cette capuche dégueulasse ? Je sais que je suis en séparé du fond de la vidéo Mais putain mais ta capuche Tu t'es cru dans le clip de Thrift Shop ou quoi ? Elle est ignoble En titre je vais dans des supermarchés Et je vais voler des produits devant le personnel Il va dans des supermarchés Voler des produits devant du personnel Est-ce qu'on peut prendre juste 5 demi-seconde Pour se rendre compte à quel point c'est con Je vais dans un supermarché Faire quelque chose d'illégal Devant les autorités Mais mes cheveux vont très bien vous inquiétez pas Ah putain mais censurez moi ça Razmo tu peux pas combiner la moumou de violette Et puis tes cheveux hein Si tu veux je te les coupe tes cheveux hein Je te le fais pour je sais pas moi Je le fais gratuitement tiens Tu peux pas continuer comme ça Moi pour passer au visage du prank directement Avant tout je tiens à dire que j'apprécie énormément L'effort de montage qu'il a fait C'est à dire qu'il a pris la première musique libre de droit qu'il a vu Et il l'a foutu en fond de sa vidéo Putain il nous faut une putain de mélodie joyeuse Pendant qu'il est en train de voler des choses dans un magasin Je vais devoir imager un peu les choses Mais voilà à quoi ça me fait penser moi Ou pour les gens un peu plus hardcore Ça me fait aussi penser à ça tu vois C'est bien tu rends pas du tout une activité illégale sympathique Et pour revenir au côté visuel on peut voir qu'il prend des boissons Qu'il les met dans un veste juste à côté de quelqu'un qui range les rayons Donc pour le titre de la vidéo qui dit que la sécurité l'attrape Évidemment que la sécurité t'attrape T'es en train de voler en face des gens Qui sont censés surveiller le magasin En vrai tu t'attendais à quoi ? Tu t'attendais à ce que les gens te laissent partir comme ça ? Parce que ça leur fait plaisir ? Évidemment que les gens vont t'attraper Bon la séquence s'arrête ici Et il va couper à un moment Où il va être face à deux employés du magasin Qui vont lui demander d'ouvrir sa veste Bon le son de la vidéo est à chier Alors je vais vous expliquer ce qu'il a dit Même si vous l'avez compris Je vous le réexplique quand même Pour qu'on soit bien d'accord sur les termes En gros il dit que si jamais il n'y a rien dans sa veste Il doit prendre un article gratuitement dans le magasin Parce qu'on l'a accusé de voler quelque chose Donc moi si j'ouvre les carrières Je prends un truc gratuitement dans le magasin Donc s'il n'y a rien dans ma veste Je prends une boisson gratuite dans le magasin Mais si je l'ouvre et qu'il y a rien dans ma veste Je prends quelque chose dans le magasin Donc s'il n'y a rien dans ma veste Regardez moi je m'ouvre dans ma veste Si il n'y a rien moi je pourrais avec un truc Oh le bouffon ! Ça n'a jamais fonctionné comme ça Arasmo A aucun moment quand t'es accusé de voler quelque chose T'as le droit de repartir avec autre chose Si tu n'es pas un voleur Appelez la gendarmerie On appelle les hendaks Y'a les hendaks qui arrivent Appelez la gendarmerie Appelez votre chef Mais s'il n'y a rien moi je prends un truc dans le magasin Non Appelez la gendarmerie parce que s'il n'y a rien dans ma veste Je suis en train de perdre mon temps Tu penses qu'ils vont dire quoi la gendarmerie ? Tu penses qu'ils vont se mettre de quel côté ? Tu penses qu'ils vont se mettre du côté des employés Qui pensent avoir vu quelqu'un mettre quelque chose dans sa veste Ou du mec qui ne veut pas ouvrir sa veste Parce qu'il y a des gens qui pensent avoir vu mettre quelque chose dedans Bon et puis l'embrouille va durer encore quelques temps Alors on va passer ce moment à 1 de la vidéo Parce que c'est vraiment super chiant De voir quelqu'un de très mauvaise foi Se battre avec des gens qui essayent de défendre leur travail Et qu'est-ce qui se passe après quand il va vraiment ouvrir sa veste ? Ouah et quel instant de révélation extraordinaire Il n'y a rien dans sa veste Parce qu'il a vraiment remis la bouteille dans le rayon Donc il a vraiment fait chier des gens qui travaillaient là-bas pendant 5 minutes En les accusant d'être des menteurs Alors que c'est lui qui les a menés comme ça En leur faisant penser qu'il avait volé quelque chose Oh le bouffon C'est-c'est-fin ça fait rire personne T'es- regarde, regarde La seule personne qui a un sourire c'est toi qui en trouve ta veste Je vais vous dire à vous dire que vous employez c'est des mutements en fleurs Parce qu'il y a rien dans ma veste Regardez ce rictus qu'il a quand il ouvre sa veste Il a un malin plaisir en fait A se donner raison et à donner tort aux autres personnes Alors que finalement c'est lui qui est totalement en tort On va accuser pour rire Non non je fais pas ça pour un voleur de vendre les gens Il y a des gens qui rentrent Il y a des gens là ils croient que j'ai volé Ils croient que j'ai volé Ah et puis donc là le fameux instant Où Razmo va jouer la victime Je passe pour un voleur devant les gens Ah oui bah en même temps si t'avais pas fait semblant de voler quelque chose Tu serais passé pour un voleur devant les gens Et si tu n'avais pas provoqué l'embrouille pendant 5 minutes Avec le personnel devant l'entrée où les gens passent Tu ne serais pas non plus passé pour un voleur La seule personne qui a blâmé pour te faire passer pour un voleur c'est toi Donc on arrive à la fin sans aucune transition sur l'écran de fin Qui nous dit ne vole pas et abonne toi Tu penses vraiment être en mesure de nous donner des leçons de morale Tu penses vraiment Je le répète mais tu penses vraiment être en mesure de nous donner des leçons de morale Je me demande quand même jusqu'où on pourra aller au niveau des pranks Est-ce que dans quelques mois on aura une prank qui s'appellera Prank je me fais passer pour un islamiste radical et je fais semblant de m'exploser en centre ville C'est la panique Ça tourne mal Gone sexual En toute franchise je pense que cette mode part en couille Et qu'il faudrait peut-être que youtube passe quelque chose parce que plutôt que démonétiser mes putains de vidéos dans lesquelles j'explique que le blue whale challenge C'est probablement une invention Ils monétisent ça Ils encouragent ce genre de comportement Alors je vous emmerde youtube je vous emmerde Voir ce genre de contenu mis en avant sur la plateforme c'est vraiment quelque chose que je trouve dégueulasse Et c'est vraiment quelque chose qui mérite sincèrement Et vous savez ce qui mérite encore plus que ça ? Ce qui mérite encore plus que sa vidéo C'est sa description Abonne pas pour plus de vidéos C'est gratuit en plus Putain mais merci Captain Obvious Franchement Je sais pas ce qu'on ferait sans toi Bon écoutez je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et pour cette chaîne Et je voulais juste faire passer un petit message à la fin quand même Par rapport au tweet que j'ai fait passer avec quand j'étais blessé au front Ça ressemblait à ça C'est rien en fait C'est juste ouvert Donc il n'y a pas de problème J'étais un petit peu surdématisé à la chose quand j'en ai parlé J'étais un bel ange farte Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner Parce que c'est gratuit Parce que c'est gratuit Parce que c'est gratuit Et si jamais vous avez Twitter n'hésitez pas à me follow là-bas Et puis enfin comme moral pour cette vidéo je dirais Ne volez pas c'est mal Je suis le rat qui fait du rap Oh le bouffon